bonjour et bienvenue pour ce webinar phinox gestion d'écoutes dans le cloud donc je suis didier meyer je suis associé au sein du cabinet qui directeur des opérations et responsable des formations et de l'offre de l'offre iot donc c'est moi qui vais animer ce webinar autour de la problématique phinox problématique phinox dans laquelle je suis tombé il ya déjà plusieurs années on va dire pour ne pas paraphraser et utiliser une image bien connue de la bande dessinée française gauloise même je suis tombé dedans étant petit dans la problématique des phinox notamment pour la gestion des coûts dans le cloud mais bon avant de commencer avant de continuer je vous propose de regarder ensemble une petite vidéo présentant le groupe m2i formation et je reviens juste après pour après cette présentation du groupe cette petite vidéo pour démarrer et parler phinox avec vous à tout de suite et bonne vidéo le groupe m2i est un leader en france dans la formation professionnelle dans les domaines de l'it du digital et du management nous proposons un éventail très large de formation avec plus de 2400 cursus qui sont diplômants et certifiants nous sommes présents sur toute la france avec plus de 35 agences depuis le début de la crise sanitaire nos formateurs ont pris le virage de l'animation à distance en étant innovant et en revoyant l'ensemble de leurs savoir-faire pour les adapter au distanciel nous avons accompagné plus de 500 d'entre eux dans cette démarche l'ADN d'em2i c'est d'aider nos clients à faire émerger les talents de leurs collaborateurs de leur permettre de monter en compétence de libérer leur potentiel et de développer leur intelligence collective chez m2i formation le collectif est une notion très importante régulièrement les collaborateurs suivent des formations ce qui permet de développer le leadership de certaines personnes et surtout de trouver des talents ce qui me rend le plus fier c'est avant tout la richesse la diversité des talents et les qualités humaines de nos 250 collaborateurs et de nos 1400 formateurs experts qui partagent une envie commune d'entreprendre et d'innover pour apporter à nos 4000 clients la plus belle offre de services possibles l'innovation managériale est un vrai levier de transformation deux exemples le premier la mise en place d'une plateforme collaborative et des outils distanciels cette modalité s'appuie sur des outils matériels et logiciels d'abord des écrans tactiles collaboratifs qui remplace progressivement le couple vidéo projecteur tableau blanc ensuite une solution de visioconférence qui nous permet cette immersion visuelle et sonore qu'apprécie tant que nos stagiaires distants ces outils ont transformé le management en gommant les contraintes du management traditionnel quand on pense M2i on pense aux valeurs de M2i que sont l'excellence la proximité et la bienveillance c'est l'épanouissement personnel et collectif le fait de travailler ensemble le fait de travailler sur des métiers que l'on aime le fait d'apprécier ce que l'on fait c'est aussi la bienveillance et la collégialité qui les anime en permanence et qui font de M2i une entreprise la dimension humaine dans laquelle chacun peut s'épanouir et évoluer et cela se traduit par un turnover chez nous quasiment nul comme l'a si bien dit ma collègue corinne le bonheur au travail est une source de productivité Alors avant de continuer je vais rapidement me présenter donc pour ceux qui étaient là dès le départ je suis Guémeyer je suis consultant cloud et IOT donc internet des objets je suis associé au sein du cabinet de conseil il qui si vous ne connaissez pas est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans la digitalisation mais surtout sur dans la migration vers le cloud c'est à dire on accompagne nos entreprises nos clients donc dans le secteur public secteur privé dans l'adoption du cloud dans la digitalisation autour de nos trois principales activités qui sont le conseil qui correspond à peu près à 40% de notre notre chiffre d'affaires l'architecture on garde la main dans le camping de manière globale qui correspond à peu près à 40% également notre chiffre d'affaires et 20% autour de la formation qui correspond en fait aux résultats du conseil et de l'architecture c'est à dire toutes les formations que nous proposons sont issus de nos expériences de conseil et d'architectes dans les domaines de l'IT autour du cloud des infrastructures cloud natives et des infrastructures virtuelles de manière plus globale et plus générale donc voilà un peu qui nous sommes voilà un peu qui je suis vous avez mes coordonnées également donc vous pourrez poser vos questions pendant ce webinaire je suis le chat le fil de discussion je vous laisserai un espace à la fin de chaque chapitre également que vous puissiez poser vos questions de manière un peu plus spécifique par rapport au chapitre et à la fin je pense qu'il nous restera à peu près 10 bonnes minutes où vous pourrez poser vos questions j'essaierai de répondre à vos questions et en cas de besoin n'hésitez pas non plus vous avez mes coordonnées pour vous contacter donc nous sommes partenaires de M2i et dans ce cadre là j'anime ce matin ce webinar autour de FinOps qui est quelque part un peu une passion pour moi comme je vous le disais au début ce qui était là au début je suis tombé dedans depuis 2013 réellement 2013-2014 dans cette problématique de gestion des coûts du cloud alors qu'est ce qui nous attend au menu de ce jour de ce matin le sommaire c'est déjà on va revenir un peu sur la définition du cloud et surtout on va redéfinir les enjeux pour la gestion des coûts du cloud donc quelque part répondre à la question pourquoi dès le départ dès les premières définitions du cloud on pouvait dès le début savoir que la gestion des coûts allait être un enjeu majeur dans l'adoption du cloud et dans la bonne gouvernance des ressources dans le cloud il faut également dans un second temps comprendre les ventailles des services dans le cloud vraiment comprendre ce qu'est le cloud mais également voir comment on consomme aujourd'hui les ressources dans le cloud je vous proposerai une approche par modèle de service et vous donner les principaux coûts associés on ne sera pas dans les détails des cloud providers des solutions de cloud providers mais l'idée c'est vraiment de rester cloud agnostique au cours de ce webinaire pour permettre d'avoir on va dire les grandes les grands les grandeurs et avoir les principaux points qu'il faut prendre en compte pour comprendre la tarification et comprendre d'où viennent ses coûts une fois qu'on a vu ça on comprend un peu d'où viennent ses coûts dans le cloud je vous propose également de passer par l'intégration de la dimension FinOps au sein de l'entreprise c'est à dire voir que finalement le FinOps ou intégrer FinOps dans l'adoption du cloud il y a un peu de job on va dire à faire au sein de l'entreprise et donc comprendre que l'adoption du cloud nécessite de mettre en oeuvre des process des procédures d'organiser des équipes FinOps au sein de l'entreprise je ferai un petit passage après ces aspects on va dire un peu plus opérationnel organisationnel structurel lié au FinOps au sein de l'entreprise par une question qui est souvent posée ce qu'on fait du FinOps by design ou du FinOps after design donc vraiment voir les avantages et les inconvénients je dirais de ces deux approches qui finalement sont très complémentaires mais bon on verra un peu on en discutera si vous le souhaitez par la suite et enfin terminer sur quelles compétences nécessaires pour pouvoir réaliser du FinOps au sein de votre entreprise donc quelque part un menu quand même relativement long j'espère qu'il vous met en appétit dès à présent et je vous propose de commencer de continuer par une rapide introduction pour que on soit tous sur les mêmes sur la même définition finalement le cloud computing a été défini première définition par le NIST donc National Institute of Standards and Technology en septembre 2011 donc finalement on est sur quelque chose qui est défini et qui a été normalisé par l'ISO en 2014 donc finalement on est déjà sur des technos quelque part normalisés de moins de 10 ans donc moi quand je vous dis je suis tombé dans la marmite du FinOps ou du cloud du FinOps très tôt c'est à dire dès 2013-2014 dans des premiers projets de cloud privé donc voilà c'est dès le départ donc finalement la définition du cloud c'est 5 caractéristiques 4 modèles de déploiement 3 modèles de service donc les 3 modèles de service on les connaît classiquement du SAS donc le Software as a Service, le VAS, Platform as a Service le IaaS, Platform as a Service, le IaaS Infrastructure as a Service on a 4 modèles de déploiement également donc le cloud privé j'en ai déjà parlé on a le cloud public donc typiquement tout ce qui est accessible par tout le monde on a également ce qu'on appelle un cloud communautaire c'est quand vous avez plusieurs structures qui utilisent les mêmes ressources pour un usage communautaire donc avec un intérêt commun donc on parle de cloud communautaire et on parle également de cloud hybride donc d'hybridation qui est la mise en commun cohérente il y a vraiment une cohérence donc on va parler d'hybridation entre un cloud privé et un cloud communautaire ou un cloud public donc voilà un peu les 4 modèles de déploiement souvent connus 3 modèles de service on a l'habitude de travailler et de comprendre ce que c'est les 5 caractéristiques elles, on a plutôt tendance à un peu les oublier mais tout cloud apporte on va dire quelque part du on-demand de service du Rapid Elasticity, du Broad Network Access, des mesures de service et du partage de ressources pour la 5e caractéristique dans le cloud voilà donc par définition dès le départ la problématique FinOps est une problématique qu'on aurait pu voir alors pourquoi je ne rentre pas plus dans le détail sur ces 5 définitions parce que finalement en synthèse la plus simple des définitions et ce qu'il faut revenir pour bien comprendre la problématique FinOps c'est que le cloud c'est l'informatique comme une commodité un peu penser à l'eau, gaz, à l'électricité l'idée derrière c'est vraiment que le cloud vous apporte de l'IT vous apporte des services par ses différents modèles de services sur les différents modèles de déploiement qui chacun respecte en théorie ses 5 caractéristiques par définition un peu comme l'eau, l'eau vous avez un robinet chez vous, des robinets chez vous on produit l'eau quelque part on vous apporte l'eau donc il y a tout l'acheminement et c'est vous quand vous ouvrez le robinet vous consommez lorsque vous fermez le robinet vous ne consommez plus l'idée du cloud c'est un peu la même chose c'est derrière c'est vraiment l'informatique comme commodité, eau, gaz, électricité et pensez aussi au fait que c'est celui qui va ouvrir le robinet d'eau, si je prends l'exemple de l'eau ou qui va appuyer sur un interrupteur pour allumer la lumière côté électricité ou qui va ouvrir le robinet de gaz qui va à ce moment là déclencher le compteur pour les coûts donc c'est à ce moment là où quelque part on ne paye que ce que l'on consomme, ça veut dire que c'est celui qui ouvre le robinet qui va prendre quelque part la décision de consommer à un instant donné et donc c'est lui aussi qui quelque part lorsqu'il n'a plus besoin de consommer va aussi chercher à refermer ce robinet et donc quelque part on va avoir cet aspect de cloud, de consommation à la ressource c'est à dire on part du principe que le fournisseur peut fournir tout ce que l'on demande ou électricité, gaz, on part de ce principe on se moque de savoir comment le service est conçu et opéré donc ça c'est la problématique du cloud provider tout comme la problématique de la création d'électricité, génération d'électricité, la récupération de l'eau et ainsi de suite et on partage des ressources avec d'autres personnes donc le ressource pooling, c'est la cinquième caractéristique le partage de ces ressources, également la mise en commun au niveau de ces ressources donc rien que ça déjà de base par définition, on a des problématiques liées à la gestion des coûts du cloud alors finalement quels enjeux pour la gestion des coûts du cloud parce que bon on regarde ses caractéristiques ils commençaient à comprendre qu'on a des enjeux, alors très récemment est sorti un sondage de Flexera alors c'est un sondage beaucoup plus gros donc j'aime bien un peu donner l'exemple du top 5 des principaux challenges pour le cloud computing, on n'est pas encore aux enjeux mais pour l'instant on est au challenge donc c'est de Flexera 2002, State of the cloud report, donc si vous regardez vous pouvez aller le chercher donc en gros la question a été posée aux entreprises quels sont les principaux challenges pour le cloud computing ce qui est intéressant de voir c'est que bon la sécurité reste en tête, 85% des répondants mais surtout regardez le troisième et regardez le cinquième également, le quatrième aussi donc le troisième c'est la gestion des coûts du cloud, c'est 80% des répondants qui ont dit que un des challenges à venir donc en 2022 ce sera la gestion des coûts du cloud si vous y associez la gestion des licences qui fait partie on va dire de la gestion des coûts et que la gestion des coûts fait partie des problématiques de la gouvernance finalement vous regardez que on a derrière cette gestion des coûts du cloud derrière la gestion des licences logicielles dans le cloud, des problématiques liées au coût et donc FinOps est un challenge à venir pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup d'associations, de collectivités, d'organismes administratifs ou autres dans l'adoption du cloud. Donc finalement quels enjeux pour la gestion des coûts du cloud et j'ai essayé de sortir de manière un peu plus spécifique les enjeux qui ont un lien avec les coûts donc le premier finalement pour l'adoption du cloud c'est améliorer le rapport et là je suis assez précis le rapport coût-efficacité donc le cost effectiveness des services. Donc quelque part c'est pas parce qu'on accompagne les entreprises vers le cloud qu'on pousse systématiquement l'adoption du cloud donc tous les services en cloud. L'avantage réellement et les enjeux pour la gestion des coûts dans le cloud et les enjeux de l'adoption également du cloud c'est vraiment d'améliorer le rapport coût-efficacité. C'est à dire chercher quelque part à privilégier les coûts de fonctionnement par rapport aux coûts d'investissement ça aussi c'est une solution donc diminuer les investissements tout en améliorant la mise à disposition d'un service profiter également des coûts d'investissement plus bas du provider parce que lui aussi il y a des niveaux d'échelle on va dire en termes d'investissement par rapport à du matériel à disposition mais surtout également pouvoir profiter de l'élasticité du cloud c'est à dire cette capacité à pouvoir un peu comme quand vous avez besoin d'eau vous ouvrez le robinet il y a l'eau qui coule vous utilisez l'eau et quand vous ne l'avez plus besoin c'est de refermer ce robinet d'eau et donc d'arrêter de consommer. C'est vraiment ce coût-efficacité c'est à dire disposer complètement de la souplesse dans l'évolution des services que ce soit à la hausse donc de l'upscaling ou à la baisse du downscaling donc de l'élasticité horizontale ou verticale de manière générale dans le principe d'evolucing as a service donc UXAS donc pouvoir arrêter quand j'en ai plus besoin démarrer un service quand j'en ai besoin et ne le payer que au moment où je vais en avoir besoin donc ça c'est un premier enjeu le deuxième enjeu également côté FinOps c'est amener de la valeur au métier donc déjà améliorer l'agilité donc le FinOps va contribuer à cette amélioration donc on verra plus tard c'est la définition une des définitions aussi c'est l'alignement aux besoins métiers donc au niveau des cloud donc c'est améliorer l'agilité donc automatiser et orchestrer notamment et améliorer le délai de mise à disposition donc ce qu'on appelle le time to market également et se recentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée potentiellement faire sous-traiter utiliser des services managés par le cloud provider et vous vous focaliser sur la valeur ajoutée dans l'utilisation de ces services. Petit enjeu également c'est potentiellement aussi utiliser les clouds comme étant des data centers donc pour la sécurité de fonctionnement et pour des PRA facilités. Alors des enjeux liés au coût du cloud qui sont finalement devenus majeurs pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui quand on va utiliser le cloud il faut intégrer ces enjeux liés au coût du cloud dans la stratégie cloud de l'entreprise. Et pour l'intégrer dans la stratégie cloud de l'entreprise il faut habituellement mettre en place une équipe FinOps. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui prend la casquette FinOps à un instant donné et qui va dire ok tous les services cloud que l'on va utiliser, que l'on va déployer bon ben voilà il y a un FinOps qui va venir travailler sur ça et donc qui va gérer toute la problématique des coûts associés à l'utilisation de l'ensemble des services du cloud. C'est pas comme ça que ça se met en place dans les structures, il faut vraiment mettre en place une équipe FinOps si possible au sein d'un cloud center of excellence donc vraiment travailler conjointement dans ce centre d'excellence de l'utilisation des services cloud de telle manière à pouvoir disposer comme le nom FinOps l'indique de multiples compétences et de multiples ressources en fonction des besoins, en fonction des projets, en fonction des services cloud utilisés et ainsi de suite. Donc c'est un premier point qui est très important c'est que le FinOps ça se fait pas tout seul. On travaille en équipe et ces équipes sont composées d'architectes, de développeurs d'architectes, sont composées de financiers donc ça peut être des services d'achat, ça peut être de l'achat du contrôle de gestion, les finances, il y a également derrière forcément on va dire de les métiers donc les différents métiers qui participeront à cette équipe FinOps et vous allez également avoir dans cette équipe FinOps des décideurs qui eux vont pouvoir et devoir trancher parfois quand il y a des compromis à faire entre coûts, architecture, sécurité, performance. Donc finalement on a ces premiers enjeux qui sont liés à l'organisation au sein de l'entreprise, un changement de modèle de coûts également donc CAPEX versus OPEX donc quelque part investissement versus charge donc amortissement versus charge opérationnelle. Donc on a ça donc en accord bien entendu avec la stratégie financière de l'entreprise donc certaines sont plus orientées à l'investissement donc pour amortir, d'autres sont plus sur des charges. Donc là les différentes solutions peuvent s'appliquer donc il faut prendre en compte cette stratégie financière de l'entreprise. Une évolution des métiers liées au cloud au sein des entreprises donc c'est au sein des différents métiers que l'on peut avoir ces évolutions et finalement si je prends en compte FinOps pour la partie définition, FinOps la gestion permet de gérer de manière collaborative, donc collaborative c'est l'équipe et en quasi temps réel pourquoi on va voir après derrière pour les services, on consomme l'eau, on ouvre le robinet donc l'eau coule, on est en train de consommer, on ferme le robinet derrière, l'eau arrête de couler et à partir de là il faut pouvoir avoir un contrôle très précis en quasi temps réel, des évolutions des coûts liées à cette élasticité qui est elle intrinsèque à l'utilisation de ressources cloud. Donc les enjeux du cloud sont vraiment devenus majeurs autour de ces différentes techniques. Alors avant de continuer, avant d'aller un peu plus dans les détails de l'organisation et autres, cherchons d'abord à comprendre d'où viennent ces coûts. Finalement quand on va regarder, quand on fait l'analyse d'une facture qu'on peut avoir dans le cloud quelque part, la formule de base elle est très très simple. Quand je prends une facture AWS par exemple à Azure, si je fais de l'infrastructure sur l'infrastructure, je vais avoir des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions de lignes qui vont représenter ma somme de service. Et sur chacune de ces lignes, je vais avoir une utilisation de ce service et un tarif d'utilisation de ce service là. Et donc finalement ma facture en fin de mois, mon coût en fin de mois de l'utilisation de mes services cloud vont être la somme sur l'ensemble des services que j'utilise de l'utilisation fois un tarif donné. Ce qui fait que finalement, de base, côté FinOps, les coûts que je vais avoir, j'ai deux leviers de contrôle sur les coûts. Je vais avoir un levier qui correspond à l'utilisation. Grosso modo, comprenez que si je n'ai pas besoin d'eau, je ferme le robinet. Je ne peux surtout pas laisser l'eau couler, le robinet ouvert, l'eau couler. Donc ça, c'est l'utilisation des services et des ressources. Je dois le faire et chercher à avoir un alignement au plus juste des besoins. C'est le premier point. Et le deuxième levier de contrôle des coûts, c'est le tarif ou les tarifs. C'est à dire que j'ai la possibilité de chercher à améliorer les tarifs de l'utilisation des services, ou du moins des services que j'utilise. Quelque part, en réservant à l'avance, en allant utiliser des ressources dans le sphère du cloud provider ou en mettant en œuvre des tarifs négociés, donc aller négocier avec mes fournisseurs de services des tarifs plus bas. La problématique, ou du moins, quelque part, la complexité, elle, va venir de différents points. Quand on va parler de facturation dans le cloud ou d'être dans cette complexité de cloud. Déjà, les quantités et les significations qui sont cachées derrière les différents services, dans les termes de l'équation, sont souvent très variées. Par rapport aux utilisations, une petite liste non exhaustive, le stockage d'objets, du compute, du serveur, du processeur, de la mémoire, des bases de données, des services d'intelligence artificielle, des fonctions, des applications, des logiciels. Il y a une diversité de services qui est très forte, avec, même pour chacun des services, différents sous-ensembles qui vont être facturés. Je prends par exemple, si je lance une instance, je lance un serveur sur le cloud, je vais avoir une facturation de l'instance, mais facturation associée, je vais avoir du trafic réseau, je vais avoir du stockage de données qui peut être associé. Et donc, finalement, j'ai plein, 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 plein de petits services, de services qui vont venir se cumuler au niveau de cette somme. Et l'autre point aussi, c'est les tarifs. Des exemples, ça peut être de l'euro par giga opté ou des dollars par giga opté, des euros par giga opté par seconde, des euros par giga opté seconde, des euros par heure, par seconde, par millisecondes, des euros par utilisateur, par exemple, pour des applications SaaS. Donc, finalement, quand on regarde ces principes de base de la facturation dans le cloud, il faut comprendre les ventes et les services dans le cloud et les coûts associés pour bien comprendre ce qu'on va finalement avoir au niveau des coûts dans le cloud et avoir au niveau de la facture finale en fin de mois lorsqu'on va devoir la payer. Donc, il y a une forte variabilité des tarifications des services en cloud. Notamment, c'est inhérent au modèle de consommation du cloud. C'est du pay as you go. C'est vraiment vous payer à l'usage ce que vous utilisez. Et ça, c'est dépendant à la fois du modèle de service. Le SaaS est différent de la plateforme, du PAS, qui est différent du CAS, qui est différent du container as a service, qui est différent du IAS, de l'infrastructure as a service. Ça dépend aussi du type de service utilisé. Ça dépend de la gestion du service. Est-ce que c'est vous qui gérez le service ? En gros, vous avez un serveur, vous faites toute l'installation dessus, vous gérez tout. Ou est-ce que vous déléguez la gestion de ces services à un cloud provider, donc faire appel à des services managés ou même utiliser d'autres types de fonctions. Et donc là, la méthode de tarification va évoluer en fonction de tout ça. Donc finalement, si je synthétise, avant de rentrer un tout petit peu plus dans le détail SaaS, PAS, CAS, IAS, la complexité, elle vient principalement avec, un, une très grande quantité de services cumulés. Lorsque vous avez tous les services cloud, SaaS, donc vos applications, les plateformes que vous pouvez utiliser, les infras que vous pouvez utiliser et toute la diversité des services, ben, on a cette grande quantité de services, une grande diversité de services consommés. En diversité, la capacité à suivre les dépenses en quasi temps réel également, avoir les comptables de bord, remonter l'information en temps et en heure, pouvoir la mettre en forme, en gros avoir la bonne visibilité sur l'utilisation de vos ressources dans le cloud et derrière, la capacité à modéliser et anticiper les dépenses à venir, c'est-à-dire à pouvoir projeter vos clous futurs dans le cloud. Alors, derrière ces complexités, en gros, le FinOps doit pouvoir répondre à ces complexités. Alors, pour donner quelques éléments de réponse déjà sur les deux premiers, je vous propose de passer SaaS, GAS, en passant par du PAS, CAS, CAS, FAS. Donc, déjà, c'est différents modèles de services. Et ensuite, ben, on regardera un peu l'organisation, puis, donc, dans l'organisation, ce qui permet de créer de visibilité par la suite et on regardera également les compétences nécessaires pour eux. Alors, les mécanismes simples du SaaS. Souvent, le SaaS, on se dit que c'est simple. Pourquoi ? C'est par unité de temps. On va payer au mois, par utilisateur, par mois, par consommation effective du service. Exemple, j'ai des services de stockage rougé. Ben, c'est au GIA opté par mois. Souvent, c'est très simple, côté SaaS. Souvent, accompagné de coûts optionnels, complémentaires, du support, des services professionnels, et ainsi de suite, que vous pouvez avoir côté SaaS. Alors, attention, la difficulté vient beaucoup plus dans la contractualisation, on va dire, côté SaaS et le déport de la complexité de la mise en œuvre côté métier plutôt que côté SaaS. Bon, bref. Tout ça, il faut aussi l'avoir à peu près en tête. Et donc, du SaaS, d'un côté, dans la définition, pour arriver en bas jusqu'à l'infra, au mécanisme beaucoup plus complexe de l'infrastructure. Donc, les contextes d'utilisation, c'est du pay per use. Donc, vous payez quand vous l'utilisez, mais vous avez également du pay less by using more. C'est-à-dire, plus vous allez en utiliser, plus vous allez utiliser des ressources, moins vous allez les payer cher à l'unité, par exemple. Donc, ce sont des remises sur volume. Pay even less when you reserve. Donc, si je m'engage à utiliser des ressources pendant une certaine durée, en termes de temps, je vais encore avoir des réductions possibles. Du custom pricing. Donc, chercher à négocier directement. Si vous avez de très gros volumes, je vous encourage fortement à aller négocier directement avec vos fournisseurs de services. Et notamment aussi, il y a la structure. Le compute environment. Donc, le stockage. Les content delivery. What content delivery. Donc, les CDN. Les bases de données. La mise en oeuvre de PRA. Ou de PRI. Le recovery plan. Etc. Etc. Donc, quand on va travailler avec le IaaS. Souvent, c'est plus complexe en termes de mécanismes. Et comprendre les mécanismes de facture. Les plateformes. Elles, en gros, des plateformes pour des développeurs, quelque part, qui vont à la fois gérer l'environnement de développement, mais proposer des services web ou des applications en mode SaaS. Et provisionner quasi automatiquement les ressources sous-jacentes. En termes de plateformes. C'est lié finalement à ces ressources sous-jacentes utilisées. Donc, il peut y avoir des coûts de licence spécifiques associés. Vous pouvez également avoir du support et de la maintenance pour certaines plateformes. On est plus sur un modèle application avec le paiement à la ressource utilisée sous-jacentes. Quand on va parler de CAS. Donc, le CAS, c'est les conteneurs et services. On parlera plus de conteneurisation ou même d'orchestrateur. On verra, je fais volontairement la différence dans ce webinaire entre CAS avec un C et CAS avec un K. Pour différencier un conteneur. La conteneurisation avec les orchestrations d'infrastructures type Kubernetes. Donc, côté CAS, trois principaux facteurs d'entrer en compte. La localisation des conteneurs dans ce cas de figure. La durée d'exécution des conteneurs. Les ressources VCPU, RAM ou l'instance permettant d'exécuter les conteneurs. Donc, on voit clairement qu'on est sur des facteurs classiques de facturation. Quand je passe côté orchestrateur. On va Kubernetes. L'exemple K, c'est pour faire un petit focus côté Kubernetes. Principaux facteurs qui entrent en compte pour la facturation. On a deux plans. On a un plan de contrôle dans Kubernetes. Donc, on va être facturé par rapport à l'utilisation de ce plan de contrôle. On va avoir un plan de données. Avec des workers. Donc, les images. En fonction des images, gabarit VCPU, RAM ou coût des instances. Qui peuvent être associées. On a un équilibreur de charge. Donc, utilisé par l'ingress. Des données sortantes également. Et du stockage persistant. Principalement en termes de compte. D'autres facteurs peuvent également entrer en compte. Comme les SLA, l'écosystème du cloud provider. Et des services associés. La version Kubernetes disponible. Les mises à jour. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Côté face. Alors, côté face. Face, c'est function as a service. Là, quelque part, on est vraiment dans cette logique ultime. Je dirais. D'utilisation du cloud. On a de cette consumérisation de l'IT. C'est-à-dire qu'on va carrément utiliser le cloud. Simplement en ayant développé des fonctions. Et quand on exécute la fonction. La fonction va utiliser les ressources pendant qu'elle s'exécute. Et lorsque la fonction est terminée. Donc, fonction au sens logiciel du terme. On n'utilise plus de ressources. Donc, dans ce cas de figure. On va vraiment travailler dans l'utilisation de ce principe de fonctionnement. Deux grands facteurs qui rentrent en compte. Alors, il y en a d'autres aussi. Je vous en ai mis quelques autres aussi. Pour que vous ayez un aperçu. Donc, deux principaux facteurs. Le nombre d'appels aux fonctions. Donc, c'est souvent par paquet de millions d'appels. Donc, un coût par million d'appels à des fonctions. Donc, les fonctions sont appelées. Lorsqu'ils détectent des événements. Donc, c'est de la programmation événementielle. Donc, un événement lance une fonction. Qui elle-même peut générer d'autres événements. Qui peuvent générer d'autres fonctions. Et ainsi de suite. Et bien entendu. On va également être capturé à la durée d'exécution d'une fonction en ressources utilisées. En gros, je vais indiquer la quantité de mémoire. Chez un cloud provider. Si je vous donne un exemple. Je dis que je vais utiliser 128 mégas de mémoire. Automatiquement, le cloud provider mettra un VCPU en regard. Et bien, vous serez facturé par lot de 100 millisecondes. De temps de fonctionnement de votre fonction. Voilà. D'autres facteurs complémentaires variables. Peuvent venir en plus dans ces coûts. La réservation de capacités simultanées. Par exemple. Vous voulez être sûr que 2000 fonctions peuvent fonctionner. En parallèle. Donc, à ce moment-là. Vous allez réserver. Donc, à ce moment-là. Vous allez payer aussi cette réservation. Si vous voulez utiliser des processeurs graphiques. Chez certains cloud providers. Vous pouvez le faire. Donc voilà. En gros. Quelque part. Derrière. Lorsque l'on regarde. La complexité. Et bien aussi. Du fait que. D'un côté. Pour bien maîtriser ces coûts dans le cloud. Il faut comprendre les services. Comme je disais. Ça va du SaaS. L'application. Plateforme. À l'écosystème de développement complet. Associé à ces plateformes. En passant par. La conteneurisation. Les applications type cloud native. Qui s'appuient sur la conteneur. Des orchestrateurs de conteneurs. Et également. Aujourd'hui. Le serverless. Donc. Ce qu'on peut appeler du serverless. Côté face. Function as a service. Qui va encore apporter. D'autres modèles. Donc. Il faut déjà comprendre. Comment on utilise le cloud. C'est ce que j'ai voulu. Vous faire comprendre. On va dire. Dans cette. Dans ce premier chapitre. Alors. Est-ce qu'il y a déjà. Une ou l'autre des questions. Par rapport à ce premier chapitre. Oui Virginie. Il y a des outils. Les cloud providers. Proposent. Leurs propres outils. Ils ont des. Alors. Quand je parle d'un frein. Principalement. Des costs. On va dire. Des outils. Qui permettent. D'estimer les coûts en amont. Donc. Des calculateurs. Typiquement. Mais vous avez également. Après. Pour suivre. Les coûts dans le cloud. Vous avez. Les cloud providers. Qui vous proposent. Des outils. Leurs outils. Mais vous avez également. Des outils. D'éditeurs tiers. J'allais. J'allais. Vous répondre à ça. Quand on. Quand on va. Chercher à avoir. Les coûts. Sur de l'hybridation. Par exemple. On a du privé. Du public. Donc. Une infrastructure. En prem. Potentiellement. Chez soi. Et. Côté cloud. On peut utiliser. Par exemple. Des. Des outils. D'éditeurs tiers. Un. Connu. Certains. Qui sont connus. Des. Flexera. Des. Cloudability. Ou. Cloudability. Ou. Autres. Solutions. Qui peuvent exister. Qui vous permettent. D'avoir de la visibilité. Dans des contextes. Multi-cloud. Et cloud IP. Également. Alors. Yann. Pour en avoir. Utilisé. Un. Pour le coup. Ils se connectent. Via API. Au niveau des cloud providers. Récupèrent. La tarification. Et peuvent. A ce moment-là. Vous aider. A voir. Pour. Donc. Ça. C'est en. Estimation. Le coût. Et en. Coût. Ils vont. Récupérer. Les éléments. De facture. Donc. Des cloud providers. Donc. Vous montreront. Les données. Issues. Des cloud providers. Donc. La réponse serait plutôt. Voilà. Je vous propose. De continuer. Vous aurez encore. Des espaces. D'échanges. Par la suite. Pour. L'intégration. Finalement. De cette dimension. Finops. Au sein de l'entreprise. Vous avez compris. Que finalement. Maintenant. L'utilisation. Par. L'ensemble. Des équipes. By T. Par les métiers. Également. De ressources. Vont forcément. Apporter. Une modification. D'usage. Qui va falloir. Prendre en compte. Donc. L'intégration. De la dimension. Finops. Au sein de l'entreprise. En fait. Il y a une gouvernance renforcée. Il faut renforcer. Votre gouvernance. Pourquoi. Finops. Ben. Cette notion. Finops. Practitionneur. De Finops. Managers. Vous pouvez. J'ai mis trois petits points. Vous pouvez avoir. Plein de noms différents. Au sein. Au sein. De l'entreprise. Mais. Ce qui est important. De comprendre. C'est que. Au sein. De cette équipe. Finops. Comme. Je vous l'avais déjà présenté. C'est. Au-delà de ça. Il faut. Adapter. Vos modèles. Opérationnels. Et organisationnels. Aux évolutions. De ces usages internes. Autrement dit. Il faut. Responsabiliser. Vos équipes techniques. Par rapport. Au coût. Des services. Du cloud. Pourquoi. Parce que. Dans cette élasticité. Que vous avez. C'est-à-dire. Le robinet. Ben. C'est comme. Si vous mettiez. A chacun. De vos développeurs. A chacun. De vos architectes. A chaque métier. Potentiellement. Pour des applications. Ben. Vous mettez. Un robinet. Ou un interrupteur. Pour la lumière. C'est eux. Qui ouvrent le robinet. Qui ferment le robinet. Suivant les besoins. Ça veut dire. Qu'il faut. Responsabiliser. A tous les niveaux. Tous ceux. Qui potentiellement. Peuvent. Lancer une ressource. Dans le cloud. Et utiliser. Cette ressource. Dans le cloud. Il faut les responsabiliser. Sur. Le fait que. S'ils n'éteignent pas. Quand ils n'en ont plus besoin. D'une certaine manière. Ça risque. De coûter. Très cher. Par la suite. Donc. Il y a une sensibilisation. A faire. On en reparlera. Juste. Dans le paragraphe après. Qui est une pratique culturelle. Donc là. C'est déjà. Il faut. Responsabiliser. Chaque utilisateur. Finaux. Quelque part. Sur le fait que. Ben. C'est. Eux. Qui finalement. Utilisent des ressources. Qui ne sont pas. Quelque part. Achetés en amont. Comme dans le modèle privé. Je dirais. Après. On achète son infrastructure. Et après. Ben. On met à disposition. Quelque chose. Qui quoi qu'il arrive. Est déjà acheté. Quoi qu'il arrive. Et déjà. Entre guillemets. Payé. Donc. C'est vraiment. Jouer sur cette élasticité. Où il faut. Mettre en place. Cette culture. Donc. Forcément. Il faut faire révoluer. Les procédures organisationnelles. Et opérationnelles. Au sein. De l'entreprise. C'est à dire. Que derrière. Ben. Il faut. Accompagner. Tous les utilisateurs. Et leur donner. Une gouvernance. Des règles. De gouvernance. Spécifiques. Déjà. Un. A l'utilisation du cloud. Ce qui se fait. Classiquement. Dans les CCE. Mais il faut. Au sein. De ces règles. De gouvernance. Apporter. Des compléments. D'informations. Qui sont liés. A l'utilisation. Au coût. Du cloud. C'est à dire. Automatiquement. Penser à éteindre. Des ressources. Si ce sont des ressources. De test. Mettre en place. Ces règles. Spécifiques. Qui vont faire. Du bien. Au portefeuille. Je dirais. Des coûts. Du cloud. Donc. Finalement. Lorsqu'on regarde. On a cette équipe. Au sein de cette équipe. On a. Différentes personnes. Qui vont. Travailler autour. Des problématiques. Du cloud. Donner de la visibilité. Donner. Faire la. Les imputations. Optimiser les coûts. Bon voilà. Il y a différents éléments. Qui vont rentrer. Au sein de cette équipe. Mais. C'est un. Problème de tous. Quoi. On va dire. La gestion financière. En école en cloud. C'est tout le monde. Qui doit être sensibilisé. A cette problématique. Et donc. Il y a obligatoirement. Une dimension complémentaire. Qui est une dimension. De culture. De diffusion. D'une culture. Finops. Au sein de l'entreprise. Il faut gérer les coûts. Il y a l'utilisation. Un de ces services cloud. Quand on a plus besoin. Ben. On résilie les ressources. Ou on arrête. Des ressources. Travailler de manière transverse. Avec les équipes. Devops. Et les financiers. Donc. Vraiment. Pour avoir des retours. Côté. 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 Avec les équipes. Et donc. Travailler de manière transverse. C'est vraiment. Anti-Silo. On va dire. Le Finops. Vraiment. Travailler. De manière transverse. Donner de la visibilité. Sur les coûts du cloud. C'est ultra important. Donner. A vos architectes. Donner. A vos développeurs. A vos DevOps. A vos équipes DevOps. Si vous travaillez en équipe DevOps. Donner de la visibilité. Sur leurs coûts. Bon. Suivant leurs besoins. Bien entendu. Mais ça permet. De sensibiliser. Sur les coûts. Et on est tous de bonne constitution. On va dire. Si on peut faire la même chose. Pour deux fois moins cher. Je ne vois pas pourquoi. Et que ça. Que ça répond aux besoins. Je ne vois pas pourquoi. On verra deux fois plus cher. Donc. Quelque part. Il faut juste être conscient. Qu'on peut le faire deux fois moins cher. Donc ça. Créer. Donner de la visibilité. Apporter. Un support. Apporter un conseil. Apporter. On va dire. Du conseil. Finops. A vos équipes. De telle manière. A ce qu'elles puissent. Optimiser l'utilisation. Et comprendre. Cette évolution. De paradigme. De gestion financière. D'école en club. Et. Dernier point. Prendre des décisions éclairées. Et transverses. En fonction de multiples critères de décision. On en reparlera. Par Finops by design. Ou Finops after design. Qui vient juste là. Alors. Hervé. Pour votre question. Ces outils. S'appuient. Sur les prix publics. Comment faire. Pour des prix négociés. Alors. Dans certains outils. Vous avez la possibilité. D'indiquer vos propres prix. Pour celui que j'ai utilisé. C'était. Un outil de préparation. A la migration. Ou d'aide à la migration. Vers le cloud. J'avais aussi la possibilité. De faire des simulations. Avec des instances réservées. Par exemple. Donc. D'utiliser. D'avoir d'autres. Moyens. D'utilisation. Donc. D'autres types d'usages. De ressources. Et d'aller voir. Par. Les coûts. Dans le cloud. Et donc. J'avais aussi la possibilité. De le faire. Et comparer. Entre différents cloud providers. Et différentes localisations. Je vois. Alors. Je ne sais pas. Si ça répond à votre question. Ok. Donc. FinOps by design. Versus. FinOps after design. Donc. Vous avez bien vu. Que. Côté organisationnel. Ben. Ben. C'est celui. Ou celle. Qui. Ouvre. Ferme. Au niveau des services. Qui va finalement. Être. Responsable. Qui va. Être. In fine. Dans la facture. Donc. Vous pouvez mettre. En oeuvre. Des procédures. De délégation. D'autorisation. De. Comment dire. De. D'achat. Au niveau. De vos équipes. Côté architecture. Vous pouvez avoir. Des circuits. De validation. Interne. Un exemple. Un exemple. Un tout simple. C'est. Vous pouvez systématiquement. Challenger. Toute nouvelle architecture. Que vous pouvez mettre. Dans le cloud. Côté coûts. Et donc. Ben. Forcément. Travailler avec. Les architectes. Spécifiques. De cette solution. Architectes. Applicatifs. Pour une architecture. Pour une application. Travailler avec eux. Et les challenger. Sur. Les coûts. De leurs solutions. Et donc. Travailler avec eux. Donc là. Ben. Quand on parle de ça. Pour une solution. Que l'on va mettre. En oeuvre. Dans le cloud. C'est-à-dire. Qu'on va. Soit migrer. Vers le cloud. On a des architectures existantes. Donc. Chez nous. Dans une infra. On va. Qu'on va chercher à migrer. D'une certaine manière. Vers le cloud. On va faire. Potentiellement. Du FinOps. By design. C'est-à-dire. On va intégrer. Dès le départ. La dimension financière. Avant de déployer. Migrer. Une solution. Dans le cloud. Donc. Ça. C'est vraiment. Très. 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 Important. De le faire. Le plus tôt possible. Que ce soit. Déjà. En termes. D'estimation. De coûts. Dans le cloud. C'est pas évident. Surtout. Si vous n'avez pas. Forcément. De base. De métriques. Sur laquelle. Vous appuyez. Pour voir. Quels sont. Les services. Réels. Les quantités. De données. Stockées. La quantité. De grafics. Réseau. Que vous allez avoir. L'utilisation. Des charges. De compute. Que vous pourriez avoir. Le nombre. De fonctions. Que vous allez lancer. La durée. L'exécution. D'une fonction. Si vous manquez. Des métriques. Au départ. Ça reste. Des estimations. Avec la complexité. Mais au moins. Au départ. Vous ferez. Des architectures. Et vous construirez. Des architectures. Qui prendront. Dès le départ. En compte. Cette dimension. Financière. Les architectures. Revenues. Peuvent. De cette dimension. Et donc. Vous pouvez optimiser. A priori. Déjà. Ses coûts. Donc. Faire des choix. Et décider. En fonction des coûts. Sur. L'architecture cible. D'une application. L'architecture cible. D'une infrastructure. Qui accueillera. Une application type. Faire des choix. Également. Entre. Service manager. Serverless. Pour. Ou. Directeur en gestion. Des instances. Donc. Des serveurs. Les niveaux de coûts. Sont pas les mêmes. Les mécanismes. D'optimisation. Des coûts. Ne sont pas les mêmes. Non plus. Et. Ces mécanismes. D'optimisation. Des coûts. Quand vous faites. Du final design. Peut être. Anticipé. Et donc. Au moment. Du projet. Vous pouvez déjà. Couvrir. Réduire. Déjà. Vos coûts. Je dirais. Réalement. Donc. Optimiser. Vos coûts. Dès le départ. Alors. Je répondrai. Lilia. A votre. Qui afroniser producte. Je. ってる met. Juste. Finops. 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 By design. Finops. 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 Finсяч 2014. Finops. Finops. vers le cloud il faut les prendre en compte. Dans certains cas de figure, il n'y a pas trop le choix, c'est le FinOps after design. Donc ce FinOps after design, c'est-à-dire que vous avez déjà des solutions qui existent dans le cloud. Parfois quand on vous appelle nous, c'est aller au secours, je ne comprends pas ma facture. Elle évolue, elle progresse parce que j'ai une solution. Donc c'est faire du FinOps en fait une fois que le déploiement est déjà fait, que la migration a été faite dans le cloud. Parfois c'est bien de manière involontaire. Beaucoup de structures auraient voulu faire du FinOps by design, mais pour des raisons x, y ou z, ont dû aller à marche forcée dans le cloud. Et donc à partir de là, ça revient à faire de l'optimisation de coûts, de l'analyse de coûts, de l'optimisation de coûts, une fois que l'infrastructure, l'architecture est en place. Mais de manière globale, cette dimension, la décision avale, c'est-à-dire on a déjà nos inframes, nos services qui sont déployés. Et on va chercher à voir l'usage de ces services, comment ils sont utilisés et potentiellement proposés, suivant l'évolution des solutions de facturation, de tarification d'un cloud provider, essayer d'optimiser les coûts par rapport aux architectures existantes. Donc vous voyez bien que quand on va parler de FinOps by design, j'entends souvent dire qu'il faut faire du FinOps by design, FinOps by design, ok, oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire du FinOps after design. C'est-à-dire que vous faites un premier design, FinOps by design, ok, vous déployez, mais vous pouvez aussi déployer et essayer de faire du FinOps after design. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Il faut, quand il arrive, faire les deux. Vous devez faire du by design en soi, mais également du after design. Ce n'est pas une fois que vous avez fait un FinOps by design, votre solution est en place, qu'il va falloir arrêter de la monitorer. Ne pas vérifier que les hypothèses que vous avez prises sont les bonnes et continuent à être vraies. Ne pas vérifier que par rapport au moment où vous avez fait du FinOps by design, il n'y a pas de meilleure solution d'optimisation qui sont apparues chez le cloud provider ou chez votre fournisseur de services cloud pour pouvoir améliorer et optimiser encore les coûts. Donc, quelque part, FinOps by design et FinOps after design, c'est le cycle de vie FinOps. C'est un cycle de vie qui peut s'appuyer de manière globale au sein d'une entreprise, tout comme il peut s'appuyer au sein d'un projet, tout comme il peut s'appuyer au niveau d'une infrastructure cloud native type Kubernetes. Donc, voilà, ça peut s'interfacer. Donc, je vais répondre à votre question Lilia. Comment se passe la facturation des ressources réservées? Il me semble que le modèle de facturation est différent sur un cloud. Donc, oui, vous pouvez soit payer 100%, soit un paiement partiel, alors c'est AWS ça ou un paiement au mois, mais vous vous engagez à réserver des ressources. C'est au départ, vous engagez sur une durée un an, trois ans habituellement chez les cloud provider en Afra. En cas de cessation du contrat pendant la période en cours des vie, vous êtes engagé à payer. Oui, vous êtes engagé sur la durée. Alors, vous avez la possibilité de résilier chez Azure. Sur Azure, par exemple, vous pouvez résilier chez AWS. Vous pouvez revendre. Sur le marketplace, vos instances réservées. Donc, plus compliqué chez GCP, si je prends simplement les trois premiers. Les trois principaux. Ça répond à votre question, Lilia? OK. Donc, finalement, dernière partie, quelles compétences? Parce que vous l'aurez compris que faire le FinOps, on va dire, c'est, je dirais, c'est quasi natif en termes de besoins par l'utilisation. du cloud, ce que le cloud permet en termes d'usage. Donc, l'évolution des usages amène forcément des questionnements fortes et des enjeux forts liés au FinOps. On a vu que l'étendue des céramies, c'est relativement large. L'usage peut être relativement large, ce qui complète le fait qu'on doit travailler en équipe. Donc, ce travail en équipe parce qu'on a besoin de différentes compétences pour pouvoir avoir cette visibilité, donner de la visibilité, chercher à optimiser l'utilisation des services, proposer des solutions, faire des estimations, faire des projections de coûts, suivre ces coûts de manière globale. Donc, finalement, voyez que FinOps, il y a plein de tâches différentes à réaliser quand vous faites du FinOps et ce n'est pas, comme je le disais en notre production, une personne à qui on va mettre une casquette FinOps et qui va être, qui va faire le FinOps pour tout. Non, parce que les compétences nécessaires derrière sont multiples. Déjà, il faut comprendre les besoins, il faut pouvoir travailler avec les business et les métiers. Il y a des besoins techniques et il y a des besoins financiers. Ça veut dire que la compréhension des besoins, les financiers, on va dire, les DAF et toutes les directions financières, administratives financières vont avoir des besoins pour leur comptabilité, vont avoir des besoins pour mettre en œuvre des stratégies financières au sein de la structure de l'entreprise. Il faut pouvoir travailler avec eux. Il faut pouvoir travailler avec les architectes, les développeurs également. Il faut comprendre les besoins métiers également par rapport aux applications que vous pourriez leur proposer côté SaaS. Donc, il faut vraiment comprendre des besoins qui sont relativement larges. La capacité de communication et de rédaction, la rédaction de documents, forcément, la tenue de réunion. Au sein d'équipe, vous n'aurez pas toujours les mêmes personnes autour de la table et vous devrez travailler avec différentes équipes, différentes équipes DevOps si vous êtes dans organisées par équipe. Tenue de réunion, je l'ai dit, une formalisation de process. Donc, il faut faire évoluer les process et au fur et à mesure que vous travaillerez de manière itérative, le cyclologie est itératif, le cyclologie Finops, c'est une entreprise, ce sont des itérations de plus en plus courtes, normalement. Et donc, il faut chercher à formaliser les process, mais également pouvoir les automatiser par la suite. Il faut également être force de persuasion parce qu'à un moment donné, et c'est pas, encore une fois, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais quand vous allez demander à un architecte de faire potentiellement évoluer une infrastructure, une architecture, parce que financièrement, ça pourrait être plus intéressant, voilà, vous vous mettez quelque part en risque sur son architecture. Donc, il faut pouvoir persuader, il faut pouvoir travailler avec ça, travailler avec, donc avoir cette capacité de communication, de rédaction, cette force de persuasion. Il faut pouvoir analyser et restituer des données. Donc, il y a de très grandes quantités de données, des logs, des coûts, de l'utilisation, de l'usage qui peuvent varier suivant une très grande quantité de ressources utilisées. Donc, des tableaux de bord avec des dossiers d'analyse, il faut avoir un esprit synthétique. Également, comprendre les différents coûts, comprendre, alors, pas forcément, comme pourrait le comprendre un architecte, l'usage ou l'utilisation des services, mais à minima, le comment, du pourquoi, du coût. Donc, quel est le levier pour un service donné pour pouvoir potentiellement comprendre le coût et pouvoir, bien entendu, gérer les budgets, de la projection, des alertes, du suivi budgétaire à ce niveau-là. Alors, je continue sur quelles compétences pour le FinOps, compétences techniques d'ingénierie et ou de développement. Bien entendu, vous aurez besoin également de maîtriser la maîtrise des coûts des services cloud, maîtrise des services cloud et des architectures, développement ou de l'automatisation d'analyse de coûts et de comportement de services cloud. Donc là, on est vraiment sur des compétences techniques, soit liées aux services cloud de même, soit liées à l'automatisation et à l'industrialisation de vos propres process FinOps au sein de la structure, en utilisant des outils tiers ou en développant vos propres outils et ou en vous appuyant sur les outils proposés par les cloud providers. Il faut également avoir des compétences financières, tout de la finance, comptabilité, pardon, les achats, analyser les projections financières, du juridique également pour voir les engagements et ainsi de suite. Donc, vous voyez très bien que si je liste ces ensembles de compétences, excusez-moi, si je liste ces ensembles de compétences, c'est très difficile de l'avoir et de les avoir de manière pointue au niveau d'une personne. Donc, si vous ne deviez pas encore en être convaincu, le FinOps, ce n'est pas une personne, c'est une équipe et on se partage ses compétences au sein de cette équipe FinOps. Et par exemple, au sein de l'équipe, on fait appel aux architectes spécialisés dans certains services lorsque l'on va chercher à utiliser certains services spécifiques pour une application spécifique et pour un métier spécifique. Et à ce moment-là, on met autour de la table les bonnes personnes avec les bonnes compétences pour pouvoir travailler FinOps et pouvoir parler FinOps au sein des équipes. Donc, forcément, besoin de formation aussi et c'est dans ce cadre-là où nous proposons avec un partenariat avec M2i, au catalogue de M2i, la formation FinOps, les fondamentaux de la gestion des coûts dans le cloud. Donc, c'est une formation aujourd'hui sur deux jours. Petite info potentiellement en réflexion sur trois jours pour ajouter des ateliers complémentaires, l'utilisation d'outils complémentaires, laisser plus de temps à la pratique également des outils dans le cloud. Il est 11h58. J'en ai terminé avec ma présentation. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci pour votre attention. En conclusion, je dirais, FinOps, pour moi, c'est vraiment quelque chose de passionnant. C'est un métier, c'est une culture qu'il faut diffuser au sein de l'entreprise. Lorsque vous adoptez des services cloud, pensez dès le départ à diffuser cette culture FinOps au sein de votre structure, au sein de l'entreprise. Pensez aux équipes, pensez à vous appuyer sur les compétences. Rappelez-vous, le deuxième challenge en cloud, c'est le manque de ressources et le manque d'expertise aussi. Et donc, appuyez-vous sur toutes ces expertises cloud que vous pouvez avoir, toutes les expertises financières que vous pouvez avoir au sein de vos structures, au sein de vos entreprises pour créer ces équipes et pour maîtriser vos coûts dans le cloud. Merci pour votre participation et je reste disponible pour différentes questions. Merci.